Bonjour à tous, nous nous retrouvons au club hippique des Alpes pour ce stage organisé par le CREARA associé aux différents CDE. Donc ici, dans ce stage-là, on a le CDE de l'ISER, de la Dromé et de l'Ardèche. Donc c'est un stage de détection pour les jeunes talents dans notre région, dans le projet qui est un projet fédéral en fait. C'est une façon décentrée de suivre l'évolution du projet fédéral sur la détection des bons et des nouveaux cavaliers. On a orienté notre stage sur de la technique évidemment, avec notamment un intervenant comme Daniel Demer. C'est qui de mieux que Daniel Demer qui aura qu'à emmener sa fille au championnat d'Europe avec des médailles. Donc je crois que là-dessus, au niveau technique, on est très bien. Le centre épique des Alpes est super content d'accueillir ce stage. Ce stage qui est un stage destiné aux jeunes cavaliers des départements de l'ISER, de la Dromé, de l'Ardèche. C'est un projet mis en place par notre président Thierry Blanc et Jacques Navarro. J'ai été donc missionné pour m'occuper de la partie technique de ce stage-là. Aujourd'hui, on est 22 stagiaires qui profitent de toute la structure et de la mise en place de ce stage. Je suis moi très ravi de pouvoir intervenir sur ces jeunes cavaliers. On a voulu agrémenter le stage d'autres intervenants. On a un intervenant qui va travailler sur de l'anglais. Pourquoi l'anglais ? En fait, les cavaliers vont monter en internationaux. Ils vont devoir apprendre à lire un programme, à écouter des juges qui parleront en anglais. Peut-être à trouver des partenaires, des sponsors aussi. Donc l'anglais me semble important. Il y a un troisième intervenant qui va s'occuper de la condition physique du cavalier. Et ensuite, un coach mental. Ça me semblait aussi très important d'intégrer ce type de stage. Parce que des bons cavaliers qui ont du talent, il y en a beaucoup. Et ce qui fait la différence à haut niveau souvent, c'est cet esprit de compétition. Et cette capacité à répondre présent le jour d'un championnat ou d'une échéance. Donc voilà, c'est ce qui fera peut-être la différence après pour intégrer le très haut niveau. Alors je vais essayer de voir avec les jeunes comment leur présenter la préparation mentale pour leur montrer que c'est une partie intégrante de la compétition. Que ce n'est pas dissociable de la technique ni de l'approche physique du cavalier. Et que quelque part, la tête des athlètes, elle fonctionne tout le temps. Et que quoi qu'on fasse, on fait marcher la tête pour reconnaître un parcours, pour mémoriser, pour visualiser un certain nombre de choses. Et pour travailler la technique, on a besoin d'analyser les essais, les erreurs et de faire une approche globale. C'est une partie de la préparation totale d'un cavalier. Alors on est très contents parce qu'on a une vingtaine de cavaliers. On ne pensait pas en avoir autant. On a pu faire plusieurs groupes, mais je pense que ça s'est bien organisé. On a des gens qui viennent de loin, parce qu'on a des cavaliers qui viennent de l'Ardèche et de la Drôme, grâce à un travail de Francine Cole en préparation. Et je vais lui laisser la parole pour nous parler un petit peu des cavaliers de Drôme et d'Ardèche. Eh bien, moi je suis ravie d'avoir pu joindre ces cavaliers qui sont parmi nous pour ces deux jours. Ça a été difficile. Il a fallu se battre un petit peu pour avoir des réponses. J'en ai eu 14. Je suis ravie. Nous tenons à remercier le Creux de nous avoir sollicité pour l'organisation de ce concours, notamment Thierry Blanc, de nous avoir sollicité pour ce stage de deux jours avec quand même des cavaliers qui aujourd'hui ont donné, ont écouté, ont été vraiment formidables. Voilà. Donc je dis un grand merci au Creux d'avoir organisé. Je dis merci à Cyril qui s'est joint aussi à moi pour l'organisation de ce stage à l'ISER. Merci à tous. Bonjour, je m'appelle Cassandre Campomuzo. Je suis venue faire le stage ici au Centre Épique des Alpes avec mon cheval de 8 ans, Bethland, que j'ai depuis maintenant deux mois et avec qui je commence les amateurs élites en 23. Ce stage est très intéressant. Il est réparti en quatre parties différentes. Donc tout d'abord la partie à cheval, donc du travail sur des barres au sol, mais aussi du travail à l'obstacle. Après, nous avons pu voir aussi une partie physique. Donc nous sommes partis courir, nous avons vu quelques exercices d'assouplissement et de gainage. Après, nous avons vu une partie mentale. Donc pour aller en compétition, c'est quelque chose qui est quand même très important, voire récrétaire. Et dernièrement, nous allons pouvoir voir une partie en anglais pour découvrir le vocabulaire orchestre, notamment en compétition, en anglais. Le nouveau concept du stage est super intéressant pour Cassandre, parce que ça va lui permettre de mieux découvrir son cheval à travers des exercices sur le plat, sur la mécanisation, sur un enchaînement d'obstacles. C'est un petit complet pour le cavalier ou la cavalière, puisque sont abordées la préparation physique, musculaire, la préparation mentale, et également un petit peu d'anglais, de manière à préparer les jeunes cavaliers aux termes techniques que sont les paddocks de CSI. Bonjour, je m'appelle Yann Lebrun, je tiens les écuries de Tolinda à Tulin. Je coache Mathilde Bourry, une jeune cavalière de 16 ans, qui fait poney élite avec son poney et Grand Prix 130 avec son cheval, qui a un travail de tous les jours. Et donc, ça nous a emmené à venir faire ce stage fédéral, qui pour l'instant se passe très très bien. C'est une très bonne nouvelle pour nous. On était très contents que la région organise ça, que le pro-auvergne-Rhône-Alpes organise ça. Surtout pour nous aider, nous, les coachs, les cavaliers, les parents, à être une équipe et à réussir à former les cavaliers et à éventuellement atteindre le haut niveau un jour, en les formant pas que sur l'équitation, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'anglais qui est important sur les CSI, la préparation physique et la préparation mentale, puisqu'il faut quand même un mental et un physique, c'est quand même un sport, l'équitation. Donc, c'est complet, c'est parfait. Et donc, on espère que ça se reproduira et qu'il y aura toujours plus en plus de monde et qu'avec un peu de chance, on aura des cavaliers qui vont être détectés un petit peu pour avoir une chance de monter plus haut. Mais c'est un petit peu l'objectif de ce stage. Et pour l'instant, ça se déroule très bien. Et je pense qu'ils apprennent plein de choses, les élèves, donc c'est parfait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501